Avant, peut-être, si vous me l'autorisez, je voudrais quand même dire deux mots à la fois du climat, de la réunion, etc. et de l'ambiance générale. L'année dernière, quand on est venu, on était en train de se poser la question si on serait résilient après cette formidable transformation du Covid. Et on a plutôt réussi les choses. Et aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle question. Est-ce qu'on va être résilient à cette révolution ? Moi, je reprends bien le terme à cette révolution auxquelles on est confronté. Je pense qu'on va y arriver aussi. La teneur de ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà plein de réponses. Il y a déjà des acteurs publics et privés qui sont extrêmement engagés. Et les collectivités locales... Ça veut dire aujourd'hui qu'on va plus vite dans l'innovation et dans la résilience ? Et je pense que l'urgence nous confronte à ne plus tergiverser. Je note qu'il y a des changements de posture collective. Je n'ai mis aucun jugement. Mais il y a dix ans, on se posait un certain nombre de questions. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde utilise pratiquement le même vocabulaire. Tout le monde intègre globalement les interrogations et les fessiennes. Et regarde comment, dans son champ d'application, on va pouvoir les traiter. Au fond, mais c'est pour faire plaisir à Claude Barbin et parce que c'est une des citations que je préfère, mon centre cède, ma droite s'écroule, excellent, j'attaque. Maréchal Joffre. Alors, n'y voyez aucune connotation géopolitique, ça n'a pas de rapport. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je reste extrêmement confiant sur notre capacité à réagir. Alors, en fait, je ne vais pas vous surprendre. Parce que quand on a des chefs d'entreprise, la ville et la métropole, il y a beaucoup d'élus de la métropole qui sont à mes côtés et je les salue. La ville et la métropole, c'est d'abord une entreprise. D'abord une entreprise. Donc, un certain nombre de questions que vous posez, vous, nous devons nous les poser nous-mêmes. Par exemple, la question des températures, des chauffeurs. Donc, des économies. Donc, des économies, je dirais, immédiates. C'est-à-dire la réponse, certains ont parlé conjoncturelle. Ensuite, je reviendrai sur le structurel parce qu'on a d'autres missions, justement, nous, c'est le structurel. Mais on est d'abord une entreprise. Alors, je vais vous citer plein de choses comme ça. Mais nous, aujourd'hui, nos flottes de véhicules, ça fait bien longtemps qu'on est en train de les transformer. Il n'y a quasiment plus de flottes qui sont thermiques. On est sur du travail. Par exemple, j'ai lu, on nous dit mais il ne faut plus mettre d'eau chaude. Enfin, savez-vous que dans nos écoles, depuis plus de cinq ans, il n'y a plus d'eau chaude ? Il n'y a plus d'eau chaude. Et nos instituteurs, d'ailleurs, nous écrivent des lettres pour nous se plaindre. Aujourd'hui, certains nous demandent de le faire. Mais c'est déjà fait. Nous mettons 43 millions d'euros pour rénover thermiquement les passoires qu'on a. Puisqu'évidemment, à la ville, comme à la métropole, on a fait un diagnostic et on s'attaque progressivement à la sorte des bâtiments. On va évidemment couper dans quelques semaines l'électricité la nuit. Mais ça, c'est des propositions qui seront faites aux maires de la métropole. Il y a déjà neuf villes sur les 21 villes. Paris, je vous interromps, Olivier Bianchi. Paris, c'est le 24 septembre prochain. Donc, dans quelques jours, c'était la une du journal de l'écho. Paris a décidé d'abandonner l'illumination de tous les grands bâtiments publics de la capitale. Nous, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on va faire également. C'est quelque chose qu'on va faire également, mais qu'il n'y aura pas d'accord. On va le faire. La cathédrale était déjà arrêtée d'illuminer pour des raisons de sécurité. On va le faire pour l'opéra-théâtre. Mais globalement, c'est important, les symboles en politique. Mais les sujets ne sont pas à cette haune-là. Par contre, on a évidemment baissé et on va encore baisser les températures. Il n'y a pas de climatisation dans le bureau du maire. On change évidemment les moyens, les façons de se chauffer. L'ADEME nous a donné la mission sur les petites communes membres de la métropole de mettre les moyens pour changer un certain nombre de chaudières. Il y a des maires qui le savent. C'est 4,8 millions d'euros qui nous sont délégués pour faire ce travail-là. Sinon, ils échappaient au radar des dispositifs parce qu'ils étaient trop petits. Et par exemple, chaque année, la température hiver, la températurité était décidée à une date fixe. C'était une habitude. C'est plus facile. Il faut savoir que quand vous avez environ 600 bâtiments publics, quand vous mélangez métropole et ville, juste que vous compreniez de quoi on parle, 600 bâtiments publics, quand on décide de commencer à allumer le 12, les 600 ne sont pas allumés le 13 au matin. Donc il y a un processus, il y a des dispositifs. Là, j'ai pris la décision qui va être certainement qui va faire couler de l'encre parce que les gens vont dire, mais ce n'est pas possible, il fait encore froid chez nous, etc. C'est tous les vendredis, un groupe de travail qui regardera les situations météorologiques et qui décidera d'allumer la semaine qui suit ou pas. Et donc d'essayer de tirer le plus possible, au regard des raisons climatiques, les choses. Donc vous êtes déjà dans cette logique. Mais depuis longtemps, en réalité, je le dis parce que comme on pense que les élus, et Jean-Pierre Bonas l'a démontré, on pense que souvent les élus ne pensent pas, on est plus bête que la moyenne, on ne fait que pour vous embêter. Mais en réalité, on n'est pas complètement perdu. Donc on fait des choses depuis bien longtemps. Et on le fait à peu près tous de la même façon, quels que soient en réalité les bords politiques. Mais là où il y a des débats, et c'est la deuxième chose, c'est la question structurelle. Certes, nous sommes une entreprise, et donc nous avons des décisions de chefs d'entreprise à prendre, qui ont des incidences RH sur nos salariés, qui ne sont pas toujours contents. Mais par contre, nous sommes une entreprise particulière, si vous m'autorisez, c'est-à-dire que nous avons une mission d'intérêt général, ou en tout cas, des fonctions de mission publique. Et donc... Donc d'exemplarité. Donc d'exemplarité aussi. Donc d'exemplarité. Oui, mais d'exemplarité, mais même... C'est nous qui devons préparer la révolution. C'est jamais vous, en fait. C'est nous qui devons le faire. Et je vais revenir, et je remercie Joliva de ce qu'il a dit sur le 30, et je vais même vous dire, bien sûr que ça va être difficile. Et je vous préviens, ça va être très difficile. Mais vous ne pouvez pas, d'un côté, vous extasier sur les villes qui ont mis des dispositifs, que ça soit sur la piétonisation, sur le vélo, sur les transports publics, et dire à chaque fois que vous revenez de vacances, mon Dieu que c'est formidable, l'Europe du Nord, mon Dieu que c'est formidable, et dire non, mais pas ça chez nous. Parce que quand même, nous, on est un peu différents. Ben non, nous, on n'est pas différents. Certes, on a du retard. Pour des raisons de taille. Parce qu'en réalité, quand c'était la ville heureuse, quand il n'y avait pas vraiment de problème de voiture, personne ne se posait la question. Mais aujourd'hui, c'est devant nous. Pardon, elle l'a dit, la présidente. Alors justement, je voudrais parler d'un cas particulier de ce qu'on fait, structurellement. Parce que c'est des millions d'euros qu'on met sur la table. Inspire. On commence par ça, si tu veux. On commence par inspire. Bien sûr que les travaux vont être difficiles. Mais, attendez, on va relier toutes les zones économiques importantes qui n'avaient pas de transport public digne de ce nom sur le territoire. C'est-à-dire à la fois la part d'yeux et le brésil. J'ai oublié, parce que je ne vais pas réviser toutes mes fiches, mais vous savez que le nombre de salariés que ça représente, le nombre d'entreprises. On va avoir, on va relier, tout le monde a ricané pendant des années, la gare et l'aéroport. On va relier l'ensemble des établissements lycées de la région. On va passer à Carnot, on va aller jusqu'à Cournon. On va relier le Zénith d'Auvergne et la Grande Halle. Donc, tout ça, c'est des structurations absolument indispensables. Alors, évidemment, il va y avoir des trous dans la chaussée pendant deux ans. Ça va être terrible. Vous vous souvenez, la ligne A, ça a été terrible. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui déciderait que la ligne A, il faut l'arrêter ? Vous avez des gens qui pensent que le maire qui a eu cette intuition, il s'appelait Serge Godard, ce n'est pas moi, je peux le faire, il s'est trompé ? Dieu merci, il y a 70 000 personnes dans le tram tous les jours. 70 000. 70 % des gens à Clermont-Ferrand qui utilisent leur véhicule sont autosolistes pour faire moins de 3 km. Il faut quand même changer un peu notre problème. Et ce n'est pas la question... Et Inspire va changer ce comportement. Oui, parce qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont avoir une offre de transport public digne d'une grande ville. Et que vous verrez très vite que le rapport entre l'intérêt de prendre son véhicule ou l'intérêt de prendre le transport public sera sans commune mesure. Et pour ceux qui viennent des autres agglomérations, qui viennent travailler... Pour cela, d'une part... Ou organiser d'ailleurs leur culture à Clermont-Ferrand. Alors, d'une part, il y aura toujours des voitures. Ne racontons pas de bobards. Il n'y a aucune ville à Venise, c'est tout, peut-être à ma connaissance. Il y aura quand même quelques véhicules. Il y aura toujours des parkings en centre-ville. Il y aura des parkings de dissuasion. Si ces lignes partent de Roya pour l'une, pour aller jusqu'à Cournon, et l'autre qui part de Durtolle pour aller jusqu'à Olna, c'est bien parce que nous pensons que les pendulaires de la métropole et du premier cercle métropolitain, ils doivent pouvoir laisser leur voiture et avoir des offres de services qui soient dignes de ce nom. Parce que ce n'est pas un bus. Ce dont on vous parle, c'est d'abord un site dédié. C'est donc une régularité toutes les 4 minutes, 5 minutes. Donc vous n'avez plus d'horaire à vous poser. C'est le principe du tram. Et donc, en fait, vous avez le niveau de service, le BHNS, c'est ça. Et en plus, il sera électrique, donc il sera propre. Voilà, donc le transport public, c'est une grande révolution. Autre problème de chantier. Et en ce moment, vous avez vu... Et puis, je peux vous dire que pour l'instant, j'ai les plannings, c'est une rigolade. Par exemple, est-ce que vous allez vivre en 24-25 ? Je l'avais dit d'ailleurs. Moi, j'ai préparé... Monsieur Barbin a une pochette kaki pour... Moi, j'ai un casque kaki. Ne vous inquiétez pas, je vais le porter pendant 2 ans. Et puis, quand on aura passé le truc, tout le monde dira heureusement qu'ils l'ont fait. Nous, on va construire des nouveaux réseaux de chaleur. Il y en a déjà 2. On les agrandit avec des partenaires. Ces réseaux de chaleur, ils sont bois. Aujourd'hui, on se dit, il faut... On a 2 enjeux sur l'énergie. 1. Il faut sortir de notre dépendance extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai envie de dire, il faudrait faire du circuit court. Et 2. Il faut que cela soit, comment dirais-je, bénéfique en économie circulaire. Nous, on a 2 projets. Le premier... D'ailleurs, ils sont en train d'être construits. Donc, si vous les regardez, à partir de demain, vous les verrez. Le premier, c'est 50 millions d'euros. Vous me demandez à quoi servent vos impôts. Je vous le dis. 50 millions d'euros. On va récupérer toutes les eaux usées de la métropole. Vous savez, vos eaux de douche, vos eaux de toilette, etc. On va travailler avec une grosse machine qui coûte extrêmement cher. Et on va transformer ça. Et en produit fini, on aura, d'un côté, du biogaz, de l'autre, des bouts. Ça veut dire qu'en fait, il y aura toujours de l'eau usée à Claron-Ferrand. Donc, on va faire du biogaz avec ça. C'est la station d'épuration des Trois-Rivières. Quand vous passez sur l'autoroute, vous êtes en train de regarder, ça monte. La deuxième chose, c'est qu'avec le Val-Thom, on va produire nous-mêmes notre chaleur. Je termine. Et la chaleur, c'est... Non, mais parce que c'est embêtant. Parce que sinon, vous avez toujours... Vous voyez les inconvénients. Quelqu'un a un casque aussi pour moi. Vous voyez les inconvénients. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que cette révolution que vous appelez de vos voeux, cette capacité à vivre dans 30 ans dans une ville, c'est maintenant qu'on la prépare. Et la responsabilité, voire même l'honneur des hommes politiques et des femmes, c'est de les conduire malgré les critiques des intérêts particuliers et de tenir ferme sur l'intérêt général. Parce que notre job à nous, c'est de faire ça. Et donc, on récupère la chaleur de l'incinérateur. Et là, on fait un grand réseau de chaleur. 20 000 personnes vont être accordées. L'hôpital, les CESO, l'université. Et ça, ça va vous permettre, avec la chaleur de l'incinérateur, de chauffer. Donc, c'est un peu ce que nos amis d'Histoire ou de RLV racontaient. On fait tous la même chose. On trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas de couleur politique pour faire ce travail. Mais par contre, nous préparons... C'est au nom du service public dont vous parliez tout à l'heure. De l'intérêt général. Et de l'intérêt général. En une minute, un sujet qui vous tient à cœur, Olivier Bianchi, et qui nous tient à cœur à tous, qui nous préoccupe, qui nous anime pour certains d'entre nous. Claire Montferrand, capitale européenne de la culture. Vous êtes à côté de moi, vous êtes en phase 2. On ne peut pas ne pas vous poser la question. On en est où ? Bien sûr, vous vous y croyez. Mais pourquoi vous y croyez ? Dur comme fer. Alors, j'essaie de faire court. Parce que même si, dans l'avenir, ça va être dur, même si c'est le retour de l'Histoire, même s'il y a des guerres, même si c'est compliqué, il faut qu'on garde des grandes épopées collectives. Et il faut garder de l'espoir. Et ça, c'en est plus. Les candidats à la capitale européenne, vous savez, il y a 5 villes en France qui l'ont été. Avignon, Paris, pendant le bicentenaire de la Révolution française, Lille et Marseille. La cinquième, ça peut être nous. Quand on voit ce que ça change sur le territoire, 1 euro investi, je vais parler pour les... 1 euro investi, en moyenne, sur les capitales européennes, c'est 5 euros. Matera, ville italienne, 70 000 habitants. J'adore citer ça, c'est pour les cinéphiles. Matera, petite ville de dépouilles, pas très connue au départ, mais qui aujourd'hui dépouille, première destination en Europe, avec Lecce, avec Matera. Matera, c'est, pour les amateurs de voitures, Jean-Pierre, je suis sûr que tu l'as vu, c'est la fameuse course-poursuite du début du film du dernier James Bond, se passe dans Matera. Croyez-vous que les producteurs américains, ils sont allés comme ça et l'ont découvert ? Non, ils l'ont vu, parce qu'ils ont vu Matera, capitale européenne. Donc, il y a une capacité à avoir un engagement et des conséquences sur l'ensemble du territoire et du monde économique. Là où on va gagner, on est 9 villes en compétition, c'est que nous, on joue un coup de tactique, où on a décidé de porter ça à l'échelle du massif central. 3,7 millions d'habitants, la taille du Portugal ou de l'Autriche. Ce qu'on propose, c'est que sur tout ce territoire qui se sent délaissé par rapport à l'épopée européenne, qui se sent mal considéré, on va dire, et l'Europe va dire, ça nous intéresse ce que vous faites. Vous avez des savoir-faire, le textile, le design, l'armurerie avec Tulle. Vous avez une histoire de résistance et de résilience. Toujours les pendules de Tulle, le Morvan et ses maquis, l'Auvergne et ses maquisards. Et donc, on va monter un grand projet. Nous avons aujourd'hui 48 collectivités locales qui ont voté et qui ont dit, on en est. 13 départements sur les 17, 4 régions sur les 4, et à peu près toutes les villes du massif central, de Cahors jusqu'à Autun. Et donc, si l'Europe se dit que c'est le moment, le moment où montent les populismes, où monte la défiance européenne, où il y a des crises de citoyenneté, c'est le moment d'envoyer un message à l'ensemble de l'Europe. Nous allons conférer la capitale européenne à un territoire qui se sent mal considéré, qui n'est pas dans le triangle d'or Bénénux-Rhin-Rhône. Et c'est une formidable opportunité pour nous de gagner. Alors, le rendez-vous, 1er décembre, on donne le dossier. Ensuite, on va aller le défendre au ministère de la Culture avec un jury qui n'est composé que de personnalités culturelles. Il n'y a pas de politique. J'amènerai un certain nombre d'acteurs du territoire pour venir avec moi défendre ce dossier. Claude, je compte sur toi. Et ensuite, nous aurons l'existence sélection janvier, février. On saura qui sont les 3 finalistes sur les 9. Ensuite, deuxième dossier de 100 pages cette fois, deuxième grand oral, et le jury qui viendra à Clermont-Ferrand pour vérifier si ça peut être le lieu de la capitale. Décision, novembre-décembre 2023.